Yo tout le monde c'est Overdose ça y est on se retrouve pour l'unboxing fin 76 et ben on va pas discutaillé hein on va y aller tout de suite après seulement on est à deux jours de retard par rapport à la sortie alors je découvre en même temps que vous donc ce petit unboxing parce que je n'ai pas j'ai pas voulu l'ouvrir avant voyons voir le film de ce qu'elle a ben le packaging est plutôt soigné qu'est ce qu'on a on a une notice d'utilisation pour la pour la mais pour le casque ce qui est fantastique ma foi ok on a des jouets pour enfants voilà ce qu'est ce qu'il est ce qui est plutôt fantastique aussi ok bon ça c'est ce truc sympa enfin bon on va regarder cette notice pas trop loin de nous d'ailleurs parce que parce que on retrouve donc probablement le jeu voilà voilà mais bon ça c'est pas ce qui vous intéresse puisque si on prend le parc collector c'est sans doute pas pour le jeu à l'intérieur donc on a normalement cette petite carte attention voilà on retrouve donc simplement la carte du jeu donc qui est assez qualitative je dois dire donc qu'elle est allé en relief légèrement il ya chaque petit centre d'intérêt chaque route en fait et chaque rivière ont été mis ont été mis en relief c'est plutôt intéressant donc je suppose que vous avez tous eu déjà connaissance de la map mais mais bah voilà donc ça pourrait être sympa de la mettre à côté de mon pc j'aurais plus besoin d'ouvrir la map c'est génial et alors là dessous on retrouve c'est pas trop quoi mon god on retrouve un casque d'armure assistée t51 de chez voltech ok alors on a des piles à l'intérieur de la boîte donc très proche probablement parce que parce qu'il faut des pieds ok on a des finitions qui sont pas extraordinaires je dois le dire il est joli la peinture est belle mais il ya des finitions pas extraordinaires donc je sais pas si vous voyez donc là il ya des envoies clairement un défaut de moulage qui n'a pas du tout été limi ou quoi que ce soit d'usine mais on peut déplacer ce petit machin très bien et mais c'est que c'est c'est pas mal ok donc là le compartiment batterie il se trouve à l'intérieur de la bouche tout le packaging sont solides ça on faire autant sur les qualités des bugs nuit on va tester j'espère que ça passe avec les lunettes tu vas faire peur au chat comme ça alors alors attend oh allo 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 ok la lumière allo biote tu as aimé ? oui et ça ça marche ? non attends viens viens ah non ça bouge pas alors je sais pas si ça rentre en chemin d'avant ou pas c'est un peu c'est un peu le délire qui aurait dû être vraiment le truc bon alors c'est pas mal à l'intérieur il y a une espèce de système un peu comme regarde moi un peu comme les casques de chantier en fait vous avez une espèce de larmée à l'intérieur et le casque est mis autour donc c'est vraiment pas mal ce qui fait que là en fait je fais ça mais ma tête ne bouge pas le 16 et 37 heures ah ok d'accord t'as attendu un hélicoptère ok donc on a deux boutons ici un qui fait un petit bruit de pique éteint ok et l'autre je demande ce qu'il fait alors on va laisser jusqu'au bout on va voir ce que ça donne c'est ça tu vas ok c'est un hélicoptère on dirait que tu vois des trucs à l'intérieur ah non c'est pas le cas tu vois bien dedans non je déconne c'est pas de la verre on voit rien bah dis donc je suis assez surpris c'est pas mal quand même même si je vois tout vraiment rien bon bah on est où t'es éteint ? allumé ah bah oui il est à pour ça ok on a le petit casque le dernier artistique qui me va à merveille t'as quelque chose d'autre encore dedans quoi ? dans le paquet t'as encore quelque chose oh my god à l'extérieur ça donne quoi ? on ne m'entend rien à l'extérieur si si c'est que ça marche plus non ce bruit là à l'intérieur on l'entend mais alors oui mais à l'extérieur aussi normalement on l'entendait de fou non c'est qu'il y a un souci c'est bien au bain ? non on l'entend bien ah d'accord j'ai compris allo allo adieu adieu ok ok et bah bah fois bah fois c'est pas ma gueule il est quand même cool je veux dire que même si bon ok les finissons sont pas dingues il est quand même cool comme casque franchement c'est quand même une belle pièce et alors il nous reste un truc dans le fond je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est je sais pas trop regarder ce qu'il y avait ça va peut-être un sac on va sur un sac ah je le prends ok c'est un sac je vois pas trop la référence au STEC je pense que c'est par rapport aux munitions dans le jeu je pense que c'est un petit clameu sur ce niveau là donc concrètement j'avais dit que j'essaierais de jouer en fait avec le casque pour vraiment faire une immersion de dingue sauf que je sais pas si vous voyez donc là vous voyez mes doigts c'est quand même assez opaque mine de rien donc si c'est transparent je vous promets c'est impossible mais impossible que je puisse voir quoi que ce soit à l'intérieur donc c'est un chouette casque il est énorme il est vraiment sympa mais je pense pas que ça va être possible de faire quoi que ce soit avec il faut au moins que t'essayes pour moi oui je peux au moins essayer essaye au moins en tout cas je fais bien les intros avec retour sur les figurines donc je pense que c'est simplement en fait donc une carte à poser en fait sur laquelle on va venir disposer ces figurines qui indiquent en fait le simplement les comment dire les zones où sont les monstres alors ça je sais pas trop en fait ce que c'est mais c'est un bonus donc il y a un code derrière qu'il faut rentrer donc je sais pas trop pourquoi et pourquoi ça va se faire mieux mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo bon et bien voilà les gens c'est la fin de cette vidéo donc accompagné de ma petite mon petit casque d'armure T51 donc je suis quand même content le prix est relativement élevé mine de rien 200 euros pour du plastique c'est vrai que c'est un peu con j'aurais bien aimé qu'il soit plus en métal mais en même temps j'avoue avoir 450 kilos sur la tête ça aurait été un peu dommage mais bon sous le monde je suis content vraiment c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choses et déjà qu'il n'y ait pas de saison pass c'est vraiment dommage mais bon fidèle à fallout comme je suis c'est pas grave ça me va quand même plutôt bien puis bon faut avouer c'est quand même cool quoi alors on se retrouve pour le fond de l'épisode du display ciao tout le monde peace il est chaud là toi